Comment se motiver à faire du sport chez soi ? J'ai déjà fait des vidéos sur la motivation, je vais la refaire parce que je vais aller un petit peu plus loin dans les explications. Je vous explique comment réussir à vous motiver pour faire du sport chez soi. Donc des trucs tout simples et je vous essaye de donner des astuces et des façons de faire pour vraiment améliorer votre motivation. Ok ? C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Musculation fonctionnelle, c'est un style de musculation pour être plus performant dans son quotidien. Donc avec prise de masse ou sans prise de masse, améliorer son condition physique, améliorer ses performances classiques en musculation. Donc aujourd'hui, on va voir comment se motiver en musculation. Alors, des trucs tout simples, déjà premier point, ça va être votre objectif. Et dans l'objectif, une erreur qui est courante, c'est je veux perdre du poids ou je veux être plus musclé. D'accord ? Je veux perdre du poids, je veux être plus musclé, je veux plus avoir mal au dos. C'est un objectif, mais c'est un objectif très vague. C'est comme dire, j'ai un objectif, je veux devenir riche. C'est vague, ce n'est pas assez concret. Quand on dit, j'ai un objectif, je veux être plus musclé. C'est-à-dire, je me vois par exemple avec 10 kilos, 10 kilos de plus, un tour de bras de temps, un tour de pecs de temps. Je veux être plus mince, je voudrais perdre 10 kilos et je voudrais être plus dessiné. Je veux me sentir mieux. Je ne veux plus avoir mal au dos pour dans tous les jours, mes gestes du quotidien soient plus faciles. J'imagine certaines activités où j'aurais plus ce problème-là. Je me vois bien porter des choses, je me vois bien. Enfin, voilà, il faut que ce soit plus clair, pas juste plus musclé, plus mince. Ça ne veut pas dire grand-chose, ce n'est pas assez percutant. Deuxièmement, il faut des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Ce que je veux appeler moyen terme, ça veut dire par exemple un an, trois ans, quatre ans, cinq ans. D'accord ? C'est bête ça. Moyen terme, c'est ça. J'ai un objectif, par exemple, je veux perdre 10 kilos, 15 kilos dans trois ans. Je veux prendre 10, 10 kilos, 15 kilos dans trois ans, peu importe, c'est l'objectif que vous voulez. D'accord ? Dans trois ans. Pourquoi vous dire trois ans ? Je vous dirai après. Dans trois ans. Je me projette là-dedans, j'ai vraiment cette image de mon futur mois. L'objectif à court terme, c'est dans un mois. Si mon objectif est de perdre 15 kilos, mon objectif à court terme dans un mois, c'est que je veux commencer à perdre mes premiers 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes. Voilà, pas trop, pas trop vite, surtout pas trop vite. Perdre un petit peu et avoir les premiers résultats. D'accord ? Pour prendre du muscle, pareil. Améliorer le dos, par exemple, j'ai des problèmes de dos, je ne me sens pas bien. Je veux vraiment dans un an, je ne veux plus avoir de problème, je ne veux plus avoir de souci avec ça. Dans un mois, je veux commencer à avoir les premiers résultats. L'objectif à court terme est important aussi. Donc, dans un mois, il ne faut pas être trop gourmand. L'objectif à un mois, je veux commencer à avoir les premiers résultats. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas être trop gourmand ? Il est facile de dire, dans deux mois, je veux perdre 10 kilos. D'accord ? Non, dans deux mois, je veux prendre 10 kilos. Là, c'est des produits dopants. D'accord ? C'est évident. Mais dans deux mois, perdre 10 kilos, ça peut se faire. Sauf que l'objectif à long terme, c'est comment vous voyez dans 20 ans ou 30 ans. Comme tout le monde, je pense que vous voulez rester le plus en forme possible, le plus jeune possible, devenir vieux le plus tard possible. Vieux, dans mon verbal, vieux, ce n'est pas une notion d'âge, c'est une notion de capacité. D'accord ? On peut facilement être à 60 ans, être hyper dynamique, hyper en forme, avec toutes les capacités possibles, et à 40 ans, être presque vieux en fait. D'accord ? Moi, je le vois dans mes cours, j'ai des personnes dans mes cours ou dans ceux qui suivent mes programmes, des personnes de bien plus de 60 ans qui sont vraiment très très en forme, qui n'ont aucun problème pour faire tout l'exercice que je propose, et d'autres à 40 ans, c'est beaucoup plus compliqué, on en connaît tous. Donc, le vieux, ça va être ça. On veut tous bien vieillir, ok ? Et quand je vous dis ce long terme, c'est important de l'enregistrer, parce que quand on veut un objectif fort, mais qu'on veut à court terme, il y a de fortes chances que le long terme soit dégradé. Si je veux perdre 10 kilos en un mois ou deux mois, si je veux perdre 10 kilos en deux mois, selon d'où vous venez, c'est faisable. Mais à quel prix ? Parce que perdre 10 kilos en deux mois, c'est beaucoup trop brut, c'est beaucoup trop violent, donc forcément, il va y avoir des intérêts, des frais en fait à payer là-dessus, votre corps ne va pas apprécier, il va y avoir des séquelles. Il y a de fortes chances qu'il va y avoir des séquelles. De toute façon, vous connaissez tous les régimes yo-yo, quand on perd trop vite, on reprend plus vite. Déjà, c'est les premiers symptômes, les premières choses qui se passent. Il y a d'autres cas, des fois, au bout d'un an, les gens vont avoir des problèmes au tendons, des problèmes aux articulations. Il peut y avoir plein de pathologies différentes. Quand on me donne un régime miracle, des fois, on m'amène souvent des régimes miracles, celui-là, il est incroyable, mais il est tout récent. Attendez que le régime ait au moins 10 ans, 10 ans. On voit au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe ? Parce que des fois, des régimes, ça me paraît vachement bien. Et puis, au bout d'un, deux ans, trois ans, quatre ans, on voit certaines conséquences. D'accord ? Donc, prenez vraiment en compte cet objectif à long terme. Bien vigueur, c'est vraiment important. C'est pour ça que dans tous mes programmes, je ne vous propose jamais, je ne dis jamais, vous allez prendre 10 kilos de muscles en deux mois ou trois mois, ou des conneries comme ça. Je ne dis jamais ça. Je ne vends pas du rêve. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la santé. D'accord ? Vous pouvez perdre du poids rapidement. Vous pouvez prendre du muscle plus ou moins rapidement, surtout si on est débutant. Quand on est débutant, on prend du muscle rapidement. Avoir un dos plus solide, ça, rapidement, oui, c'est vrai. Dès le premier mois, tous les programmes, dès le premier mois, les gens voient tout de suite, on va attaquer sur des muscles posturaux. Donc là, c'est assez facile. Mais ces notions de poids et notions esthétiques, il faut accepter que ça va être long. D'accord ? Donc ça, c'est les objectifs. Long terme, moyen terme, court terme. Ensuite, ce qu'il faut, qui va jouer dans la motivation, c'est la planification d'entraînement. Il faut planifier. Donc pour ça, il faut savoir quand vous voulez vous entraîner et vous imposer des moments pour ça. D'accord ? Si vous venez de rien, imposez-vous juste 20 minutes par-ci, par-là au début. Deux, trois fois par semaine, idéalement au moins trois fois par semaine, 20 minutes, ne serait-ce que 20 minutes de sport. Ok ? Une motivation va arriver. Parce que petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de résultats, vous allez vous sentir plus en plus en forme, il va y avoir du résultat. Si vous n'avez jamais fait de sport, vous n'imposez pas une heure et demie tous les jours. Non, 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 c'est n'importe quoi. Il y a forte chance que vous lâchez, que vous vous laissez même, parce que le corps ne sera pas prêt. 20 minutes, trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Et vous pourrez avoir déjà les premiers résultats. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous pourrez faire des séances plus longues, plus fortes, trois, quatre séances par semaine. Mais le programme que je propose, c'est trois, quatre séances par semaine. Il y a du résultat. D'accord ? Ce qu'il faut, ce qui va être dur, c'est de trouver ce temps. Parce que ça, je suis habitué, on me dit toujours, je n'ai pas le temps. Ce qu'il faut voir dans votre journée, vous avez toujours vos... pas vos préférences, je ne vais pas dire vos préférences, mais vos priorités. Voilà, vous avez vos priorités. La gestion des enfants, le travail, il y a plein de priorités comme ça. Et il y a des sous-priorités. Il faut essayer de trouver des moments pour pouvoir avoir du temps pour vous. Se lever plus tôt, se coucher un peu plus tard, je ne sais pas. Trouver du moment pour s'entraîner. D'accord ? Vous pouvez. Si vous avez un objectif, imposez-vous des petits temps, 20 minutes. Voilà, et si plus vous avez du temps, plus vous avez augmenté ce temps. D'accord ? Objectif, long terme, moyen terme, court terme. Planification, je vous assure que c'est important de planification. Je vois souvent, je vais m'entraîner la semaine prochaine. Mais est-ce que tu sais quand ? Quand j'aurai du temps libre, c'est mort, ça ne tient jamais. Tous mes programmes, tous mes séances d'entraînement, je ne suis pas le seul. Tous ceux qui font du sport depuis longtemps font ça. Tous mes séances d'entraînement sont planifiées. Je sais que le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, j'ai mes entraînements. Si j'ai des problèmes, divers problèmes, je vais planifier mes entraînements pour qu'ils restent là. Ou je vais modifier des choses, mais j'ai toujours mes entraînements. Tout est planifié. Dans un mois, dans deux mois, je sais à peu près quand j'ai mes entraînements. Et je sais, j'ai mes roues de secours en cas de problème, je vais replanifier. Je ne vais pas m'entraîner quand je sens que j'ai un temps libre. D'accord ? Tout est planifié. C'est important de planifier vos entraînements. Ok ? Donc, par rapport à votre planification, par rapport à votre emploi du temps, je peux comprendre que des fois, on est très chargé, mais essayez de trouver du temps pour vous entraîner. Ok ? Et ensuite, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est d'avoir un programme construit. Bah oui. Parce que si vous devez chercher votre programme, surtout si vous débutez, vous ne savez pas trop comment faire, vous êtes au pif, ça va être démotivant. Parce que vous allez suivre un programme qui vous paraît bien, vous allez suivre un petit peu quelques exercices qui vous paraissent bien, et puis vous allez voir avec le temps que les résultats ne viennent pas ou les douleurs vont venir et vous n'aurez pas le résultat voulu. Le top, c'est choisir un programme. Il n'y a pas le choix. C'est choisir un programme bien fait ou alors vous former pour créer vos propres programmes. Donc là, c'est que vous avez du temps pour vous former. Sinon, pour commencer, le top, c'est commencer à choisir un vrai programme. D'accord ? Je vous parle de ça parce que je propose plusieurs programmes. J'ai des programmes sur support PDF. D'accord ? Si vous êtes autonome, vous avez besoin d'avoir votre PDF, voie de musique pour vous entraîner vous-même. Donc, programme sur support PDF, tout est détaillé en vidéo. Donc, toutes les séances sont détaillées en vidéo. Donc, vous avez juste à regarder la vidéo. Vous suivez la séance et au moins, c'est planifié. Comme ça, quand vous arrivez, vous allez décider de faire votre séance lundi, mardi, jeudi, vous savez, hop, demain, j'ai ça. Ok, vous voyez, déjà, ça rentre, ça fait son chemin. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important d'avoir un programme déjà fait, déjà écrit. Vous voyez déjà ce qui est fait. Ok, c'est parti. Si, à l'inverse, vous ne voulez pas avoir un PDF, vous avez besoin d'être motivé, d'être coaché toujours, d'être, d'avoir quelqu'un avec vous. J'ai également fait des programmes pour perte de poids, corps tonique ou prise de muscles atlétiques. Les deux programmes. Je fais les séances entièrement avec vous. Je fais toutes les séances avec vous. Du début de l'échauffement, on s'échauffe tranquillement. L'explication des exercices, l'installation des élastiques, c'est des programmes avec élastique, ceux-là. Installation avec élastique. Le corps des séances. Je suis avec vous tout au long des séances. Je vous explique ce qu'il faut faire. Je vous explique comment maintenir votre concentration, vos postures. On ne lâche pas la posture. Comment maintenir l'intensité. D'accord ? Toujours avec vous. Vous redonnez les conseils sans arrêt. Attention à votre dos. Attention au bouche-tout. Attention à tout ça. Et on retourne au calme. Je fais toutes les séances entièrement avec vous. Donc, vous avez juste à faire lecture et vous me suivez et vous m'en faites les séances ensemble. Si vous avez besoin de ce genre de motivation, il y a également ce genre de programme. Donc, le programme silhouette athlétique. Donc, 60 séances que je fais avec vous. Ou le programme prise de muscles athlétiques avec plus de 60 séances aussi que je fais avec vous. D'accord ? Donc, je propose différents programmes. Donc, le programme juste avec élastique où je fais les séances avec vous. ou des programmes préparation physique et prise de muscles aussi en support PDF et détaillé en vidéo. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon site kanecoaching.fr. Vous cliquez ici et vous trouvez le programme qui correspond à votre objectif. Voilà. Je vous remercie de l'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !